Musique Ce matin, Dieu a quelque chose de particulier pour nous. Le thème, c'est l'expérience du repos divin. L'expérience du repos divin. Prenons Matthieu chapitre 11. Vous comprendrez à partir du verset 25. Nous allons lire ce texte jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Je te loupais, Seigneur du ciel et de la terre, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Ainsi, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Vénez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je voudrais d'entrer, vous dire que je ne vais pas développer le repos physique. Ce n'est pas de cela qu'il va être question. Vous avez bien lu avec moi que le Seigneur a dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Et au verset 29, il dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il y a quatre dimensions au repos. Il y a quatre dimensions. Dis avec moi, il y a quatre dimensions au repos. Il y a la dimension physique, donc le repos physique, dont je n'ai pas parlé ce matin, et que tout le monde connaît. Quand on travaille, qu'on est fatigué, on a besoin de se reposer. Ce repos s'adresse au corps. Et puis, il y a le repos psychique ou mental. Ce repos couvre les besoins de notre âme. Amen. Et ce repos est absolument important. Il inclut aussi la troisième dimension du repos, qui est le repos spirituel. Donc, premièrement, le repos psychique, le repos psychique, mental, moral, émotionnel, etc., etc. Troisièmement, le repos spirituel. Et quatrièmement, le repos éternel. Le repos éternel, il est important. Mais ce repos nous attend dans l'éternité. Amen. C'est le repos qui est la récompense que Dieu donne à ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et une fois que celui ou celle qui est sauvée quitte ce monde pour entrer dans l'éternité, Dieu l'attend avec le repos éternel. C'est pourquoi on dit tantôt qu'il est rentré dans le repos éternel. Amen. Ce n'est pas ce repos-là qui sera notre préoccupation ce matin. Donc, vous comprenez que sur les quatre dimensions du repos, c'est les deux intermédiaires qui nous intéressent. À savoir le repos psychique et le repos spirituel. Le repos psychique, il est absolument important. Il est d'autant plus important qu'en réalité, aucun repos physique ne peut nous profiter à moins que nous soyons dans l'expérience du repos de notre âme. En d'autres termes, quelle que soit la façon dont tu vas te détendre, quelle que soit la plage, la charité ou la propriété ou la spécificité de la plage où tu pourras aller te détendre, cette détente ne te servira à rien si ton âme est troublée. Je vais aller plus loin et pour informer quelqu'un que peu importe ce que tu possèdes, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as, rien de ce que tu as ne peut te profiter si tu n'as pas le repos de l'âme. Rien ne peut te profiter. C'est-à-dire, ton argent ne peut pas te profiter. Non, tu peux acheter ce que tu veux, mais tu n'en joues pas. Le tout n'est pas de posséder quelque chose. Posséder quelque chose n'est utile dans la mesure où nous en profitons. Profiter de quelque chose, ce n'est pas, par exemple, tu as une voiture, profiter de ta voiture, ce n'est pas temps de conduire la voiture. Mais que la voiture participe à ton bonheur. Que ton argent participe à ton bonheur. Que ta femme participe à ton bonheur. Que ton mari participe à ton bonheur. Bien-aimé, aucune acquisition dans ce monde ne peut nous être profitable à moins qu'au préalable. Vous et moi, nous ayons le repos de l'âme. Si ton âme ne connaît pas de repos, tout devient compliqué. C'est pour cette raison. Quand Jésus commence son ministère, l'appel selon elle qu'il adresse à l'humanité, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et cherchés. » Et je vous donnerai du repos. C'est un appel qui résume, premièrement, l'intention de Dieu à notre égard. Deuxièmement, la mission du Seigneur. Et troisièmement, la capacité de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire pour nous. Ce matin, Dieu m'a dit quelque chose. Je n'avais jamais pensé à ça auparavant. Dieu m'a dit, « Va, dis à mon peuple que le repos dont il est question est une exclusivité divine. » Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a dit, « Va, dis à mon peuple que le repos dont il est question, le repos auquel j'invite l'humanité est une exclusivité divine. » Dis avec moi, « Exclusivité divine. » Est-ce que tu es là ce matin? Dis avec moi, « Exclusivité divine. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce repos ne peut être donné que par Dieu et par Dieu seul. Aucune manufacture, aucun supermarché, aussi approvisionné soit-il, aucun hôpital, aussi renommé soit-il, aucune organisation, aussi généreuse soit-elle, ne peut procurer à notre âme le repos. pourquoi? Non pas manque de volonté, non pas méchanceté, mais simplement parce que le repos dont tu as besoin pour ton équilibre, pour ton éparissement, pour que tu jouisses de la vie présente, correctement, ce repos-là est une exclusivité. pourquoi est-il important que nous intégrions ce fait? Premièrement, pour que cela nous libère de la vaine fatigue qui consiste à chercher ailleurs ce qu'on ne peut trouver qu'en Dieu. Il y a un danger mes amis à chercher ailleurs ce qu'on ne peut trouver qu'en Dieu. Ne cherche pas le repos dans des acquisitions matérielles aussi importantes soient-elles. Ne cherche pas le repos dans une quelconque expérience quelle qu'elle soit. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en quête de repos. C'est sûr de tout le monde. La consommation à outrance des tranquillisants est une démonstration et une preuve incontestable que le monde a besoin de repos. Il n'y a pas de produit pharmaceutique aussi consommé que les tranquillisants aujourd'hui. Mes amis, les riches en consomment, les intellectuels en consomment, les grandes personnes de ce monde en consomment. ils en ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. L'argent ne suffit pas. Les maisons ne suffisent pas. Les voitures ne suffisent pas. L'homme a besoin de repos. Mes amis, le premier don que Dieu a fait à l'être humain, après l'avoir créé, c'est le don du repos. Quand Dieu fait don du repos à l'homme, alors que l'homme n'a encore rien fait sur la terre, puisque l'homme a été créé le sixième jour. Et le septième jour, Dieu introduit l'homme dans son repos. L'homme est créé le sixième jour. Le septième jour, la Bible dit que Dieu se reposa de ses oeuvres. Genèse chapitre 2. Dieu se repose. Pendant que Dieu se repose, l'homme entre dans le repos de Dieu. Ce qui nous amène à dire que l'homme commence son premier jour d'existence sur la terre par le repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le repos est important premièrement pour déployer et mettre en valeur le potentiel que Dieu a mis en toi. Si tu n'as pas l'expérience du repos, ton potentiel ne sert à... Ton efficacité dépend de ton expérience du repos. Oh, si quelqu'un a compris ça, il va dire Amen. Ta productivité dépend de ton expérience du repos. Le déploiement et la mise en valeur de ce que Dieu a mis en toi est proportionnel à ton expérience du repos. Celui qui fait l'expérience du repos est productif, il est efficace, il est compétent et son rendement est meilleur. Si ton âme est comme un ring de boxe, quelles que soient tes compétences, elles vont rester inesploitées. Je disais tantôt qu'il y a des expressions qui n'existaient pas dans notre vocabulaire mais qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'adopter des expressions comme le burn-out. Nous sommes obligés de les évoquer, de les accepter comme faisant partie de notre actualité. et il y a des gens qui ont écrit des livres sur le burn-out, qui ont fait leur thèse sur le burn-out. Vous voyez ? Et nous sommes en train de normaliser le burn-out. sans évoquer tout ce que le burn-out. c'est l'épuisement engendré par certaines choses que l'on ne supporte pas sur le lieu de travail. C'est un épuisement moral. Le type, il est ingénieur, il est compétent, il est renommé, il est efficace. On l'a embauché à cette fin. On l'a embauché parce qu'il est efficace. On l'a embauché parce qu'on reconnaît ses capacités. Mais une fois sur place, un mois, deux mois, trois mois de travail, il se sent complètement à chaise. Épuisé. Pas épuisé physiquement. Parce que la loi détermine le temps de travail. Et la loi le fait avec beaucoup d'intelligence. ça veut dire quoi ? La loi a réfléchi pour que chaque être humain, employé ou employeur, ait le temps matériel pour se reposer. Mais la réalité, c'est que quand tu souffres du burn-out, quand l'épuisement n'est pas physique mais intérieur, quel que soit le temps de repos que tu t'accordes. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que quand tu es épuisé à l'intérieur, peu importe le temps que tu accordes au repos physique, tu en sors plus fatigué que jamais. regardez bien autour de vous, il y a des gens qui se réveillent plus fatigués. C'est-à-dire, le matin où tout le monde s'apprête à courir pour aller au travail, il est épuisé. Tu n'as encore rien fait, tu es épuisé. Tu n'as encore rien fait et tu es épuisé. Cela dénote d'un problème qui n'a rien à voir avec le physique. Ça veut dire que ton mental est malade. Ça veut dire que ton homme intérieur est malade. Ça veut dire que tu as un besoin et je vous ai dit tout à l'heure et permettez que je le répète, ne cherchez pas ce qu'on peut trouver avec Dieu seul ailleurs. Pour n'avoir pas compris cela, les gens sont allés vers la drogue. La drogue n'apporte aucune solution. En fait, la drogue crée une sensation d'évasion. Les gens pensent que le repos se trouve dans l'évasion. Il faut que je m'évade un peu. Ça consiste en quoi ? C'est une tromperie grave. Parce qu'après, le type, il prend la drogue, la drogue le détache de l'actualité. C'est-à-dire, il rentre par l'effet de la drogue, il rentre dans un état second qui le soustrait de la réalité, de l'actualité. Vous comprenez ? Et puis, il pense que ses problèmes sont résolus. sauf que l'effet de la drogue est limité. Il y a quelqu'un qui... Il y a une seule personne qui me comprend ici, là. Il ne sait pas que l'effet de la drogue est limité. Mes amis, devrais-je ouvrir une parenthèse et vous informer que toutes les mesures humaines ont leurs limites ? Ok, je vais le dire autrement. Toutes les dispositions de l'homme, toutes les dispositions humaines que l'homme met en place pour résoudre, solutionner une situation, toutes ces dispositions ont des limites. Par conséquent, elles finissent par se solder par une insatisfaction. et qui dit insatisfaction dit frustration. C'est-à-dire que quand je suis insatisfait, le résultat immédiat c'est que je suis frustré. c'est ainsi que nous sommes tous malades de frustration. On fait l'effort de bien paraître. Heureusement, le physique est une enveloppe qu'on peut traiter et embellir. Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Tu vois, le physique peut bien paraître. Le physique nous aide à donner une bonne impression de nous-mêmes. Mais après, le physique peut constituer un mur entre ce que nous sommes réellement, ce que nous endurons et ce que les autres voient. Donc, le physique peut servir de mur pour nous croisonner. Mais c'est aux yeux des autres, mais pas à tes propres yeux. C'est pour cette raison l'appel solennel du Seigneur, bien que ce soit un appel à caractère universel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Bien que ce soit un appel à caractère universel, cet appel est absolument personnel. Pourquoi ? Je vous l'explique. Parce qu'en fait, tout en étant adressé au monde entier, il est spécifique comme appel. Il est spécifique en ce sens que c'est celui qui se reconnaît fatigué. C'est celui qui se reconnaît fatigué qui va répondre à cet appel. Il y a des gens qui sont fatigués et qui sont forts de caractère, ils font semblant de ne pas être fatigués. Vous savez, il y a des gens qui ont poussé très loin cette affaire d'hypocrisie. Il y a des gens qui ont élevé l'hypocrisie en un style de vie et ils vont mourir avec ça même sur les lits d'hôpital. C'est-à-dire, ils sont fatigués. On sent qu'ils sont fatigués. Tout le monde voit qu'ils sont fatigués. Ils ne sont pas ce qu'ils doivent être. Ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ils ne sont pas ce que Dieu veut qu'ils soient. Mais, ils soignent cela et ils donnent l'impression et ils font ci et ils font ça. Mais ce n'est pas ça le problème. Tu sais, il y a ce que tu donnes l'impression d'être et il y a ce que tu es. Ce dont il est question ce matin, ce n'est pas ce que tu donnes l'impression d'être. C'est ce que tu es. Et quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il ne parle pas à l'homme que tu fais semblant d'être. il ne parle pas à la femme fabriquée. Il ne parle pas à la femme fictive. Parce qu'il y a des gens qui ont une double dimension. La dimension fictive, c'est-à-dire fabriquée, inventée de toutes pièces. Et chaque matin, il y en a qui, quand ils sortent ou quand elles sortent de leur douche et sont en train de s'habiller, vous savez, ne vous sentez pas insultés. Mais c'est juste le besoin de communiquer quelque chose. Donc, pour le besoin de la pédagogie, je voudrais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le monde, le monde, pas vous, le monde, le système dans lequel nous vivons, est une grande usine. Nous sommes dans un vaste laboratoire d'Hollywood. le monde fait de nous des acteurs. Vous savez quoi ? Toutes ces histoires de fond, d'éteint, fa, perru, que c'est... Restez tranquille. Restez tranquille. Restez tranquille. Je ne suis pas en train de décrier ça. Non, 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 non. Ne vous me prenez pas sur mes propos. Je ne suis pas en train de décrier ça. Je suis juste en train de vous dire l'accompagnement dont nous avons, l'accompagnement que le monde nous offre dans le processus de l'hypocrisie. C'est-à-dire comment le monde nous aide à être hypocrite. à quoi sert un fond de teint ? La finalité du fond du teint, du fond de teint, c'est le camouflage. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas mettre de fond de teint, mais je suis juste en train de te dire que le fond de teint t'aide à te cacher. En fait, le fond de teint aide à promouvoir la femme fictive que tu es en train de crier. L'homme fictif que tu es en train de crier. Et la parole de Dieu, l'évangile veut libérer l'homme réel que tu es. Tu sais, la vie n'aura de sens que si tu deviens réel. Il y a eu une petite vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça et j'étais ahuri. J'étais complètement tétanisé. Je ne pouvais pas imaginer l'aptitude humaine à se cacher à ce niveau-là. Un homme qui s'est habillé en femme mais avec un plastique quoi. Oui, Avec une physionomie féminine. Et puis, qui plus est, un vieux. mais quand il a mis son survêtement finalement, c'est un survêtement mais tellement bien fait. Des gens l'ont dragué. Oui, il apparaissait comme une jeune fille de 30 ans. Les gens se retournaient pour, je ne sais pas s'il faut dire pour le ou la regarder mais en tout cas, dans sa forme-là, c'était pour la regarder. Et puis, la vidéo continue et à la fin, il rentre chez lui et il s'est waouh, il s'est déshabillé. tout de suite, l'idée qui m'est venue en tête, c'est le monde, c'est l'humanité. Les gens se cachent. Il ne devient réel que quand ils s'apprêchent à aller dormir. Tu peux te camoufler de quelque manière que ce soit mais dans ta douche tu es réel. Ceux qui ont fait les fonds de teint ont fait des produits pour enlever les fonds de teint. C'est-à-dire que tu fais ça avant de sortir et quand tu entres on te dit maintenant tu viens quand même. Il n'y a personne. Donc, sois toi-même devant toi-même. Est-ce que vous savez qu'avec les fonds de teint on peut diminuer notre âge? Ah, ceux qui savent le faire. Si, 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 si. Si, si, si. Tu es maquillé d'une façon que tous ceux qui te voient soustraient dix ans de ton âge. Les perruques. Il y a un homme qui est tombé littéralement amoureux d'une femme il a tellement aimé qu'il a désiré l'épouser. Comme c'est des païens. Donc, après il fallait quand même passer du temps avec elle. Et comme je le disais tantôt tu peux être fictif dehors. C'est-à-dire la personne inventée se promène par tout voyage. Mais sur le chemin de retour la fiction prend fin et la réalité reprend la place. et donc ce monsieur s'est retrouvé avec cette femme qu'il aime et la femme entre dans la salle de bain. Le lieu de vérité. Elle enlève. En fait, quand elle a enlevé il se trouve que j'ai plus de cheveux qu'elle. vous imaginez une femme qui comparait à moi moi je suis trop j'ai trop de cheveux. En fait, ce n'était pas juste parce qu'elle s'était rasée mais c'était une vraie calvitie qui s'était imposée à elle et qui n'a pas trouvé de solution. Elle a corrigé ça. Je ne dis pas qu'elle doit sortir avec la tête là. mais vous voyez la trahison que cela constitue. Et le drame c'est que quand elle est sortie de la douche de la salle de bain le monsieur était assis quand il a levé la tête il a vu la tête il aurait dû ne pas lever la tête. Il est resté comme ça. la dame lui dit chérie il ne pouvait pas lui dire je suis en prière parce que c'est un païen. J'imagine que ce fut la nuit la plus longue de ce monsieur. vous savez tout ce qui nous épuise c'est beaucoup de choses c'est beaucoup de choses une des causes de notre épuisement c'est la mauvaise gestion des circonstances aussi diverses et varieuses soient-elles qui constituent la trame de notre actualité comment nous traitons avec les circonstances comment nous traitons pour nous qui sommes enfants de Dieu notre repos dépend de comment nous traitons avec les circonstances et pour nous nous avons un avantage sur les autres parce que le Dieu avec qui nous marchons est le maître des temps et des circonstances donc notre expérience du repos dépend de notre capacité à impliquer Dieu dans nos circonstances ta capacité à impliquer Dieu dans tes circonstances déterminera ton expérience du repos soit tu n'as pas compris et tu n'as pas dit un bon amen soit tu as compris et tu es en train de méditer je préfère penser à ça mais je répète que ton expérience du repos est proportionnelle à la façon à ta capacité ou à ton aptitude à impliquer Dieu dans ton actualité plus Dieu est impliqué dans ton actualité par une démarche consciente intelligente reposant sur la foi plus tu es au repos regardez Israël devant la mer rouge garder le silence moi Dieu je m'en occupe dit au peuple de garder le silence tu ne peux pas garder le silence quand tu n'as pas d'appui tu ne peux pas garder le silence quand tu n'as pas d'appui si tu gardes le silence devant des situations complexes c'est que soit tu es irresponsable tu es démissionnaire ou tu es quelqu'un de fou mais quand tu gardes le silence alors que tu n'es pas irresponsable tu n'es pas démissionnaire tu n'es pas fou ça veut dire que tu comptes sur quelque chose deuxièmement c'est qu'il nous arrache le repos nos besoins je 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 distingue nos besoins de nos circonstances parce que les circonstances ne sont pas des besoins maintenant nos besoins ne sont pas des problèmes malheureusement nous voyons dans nos besoins des problèmes à partir de l'instant où un besoin devient un problème ça devient compliqué un besoin n'est pas un problème un besoin est un besoin un problème est un problème et le Seigneur dit en Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6 faites honnête à l'éternel votre Dieu pas des prières pas des supplications et des actions de grâce tous vos tous vos besoins on a des frères des soeurs et moi-même qui suis en train de vous parler on a fait des expériences des expériences il y a une maman qui est ici qui m'a rendu un témoignage un jour la famille n'avait absolument rien et les enfants vont lui demander mais maman mange quoi elle dit une chose est sûre le Seigneur va pouvoir comment il va pouvoir je ne sais pas mais il va pouvoir ça c'est une maman qui connait le Seigneur et qui a fait le choix de la foi en Dieu plutôt que de l'inquiétude c'est un choix c'est un choix tu es face à un besoin il y a des options qui s'offrent à toi l'option de l'angoisse des soucis de l'inquiétude ou l'option de la foi en fait il y a des choses qui ne cohabitent pas tu ne peux pas avoir la foi et t'inquiéter la foi exclut l'inquiétude l'inquiétude exclut la foi les deux ne sont pas faites pour être ensemble est-ce que je parle à quelqu'un tu vois chaque fois que tu dis tu crois alors que tu es inquiet vérifie bien si c'est enfin tu peux être en train de croire mais est-ce que c'est en Dieu que tu crois parce que tu peux croire et être inquiet c'est possible autant pour moi c'est possible à condition que ce ne soit pas en Dieu que tu crois et si tu crois en toi tu as raison d'être inquiet toi c'est qui et le témoignage de cette maman c'est que quelqu'un est venu déposer à la porte des courses des courses c-o-u-r-s-e-s des courses maman il y a quelqu'un qui est venu déposer des courses la personne est partie la personne est partie dites-moi tout ce que vous voulez dire mais je crois que c'est un ange que Dieu a envoyé parce qu'en réalité quand quelqu'un compte sur Dieu je voudrais vous dire quelque chose la foi ne te décevra j'ajoute la foi en Dieu ne te décevra jamais parce que Dieu n'est jamais débiteur de quelqu'un qui lui fait confiance dans une région en Afrique en pleine forêt une maman qui vivait avec ses enfants dans une zone non électrifiée et donc qui bénéficiait seulement de l'éclairage issu des lampes tempêtes les lampes tempêtes on met les lampes à huile on met du pétrole la maman le soir la nuit tombée va se rendre compte qu'elle n'avait plus de pétrole ni dans les lampes ni dans les bidons de réserve étant loin et très loin de la ville d'un et de deux à cette heure là toutes les boutiques étaient fermées heureusement pour elle elle connaissait le Seigneur vous savez ce qu'elle a fait cette femme et je précise que c'est une femme qui ne savait ni lire ni écrire les seules occasions pour elle d'entendre la parole de Dieu c'est soit quand quelqu'un la lisait ou quand elle écoutait une prédication mais ces deux modes de contact qu'elle avait avec la parole de Dieu ont été largement suffisantes pour elle de développer une foi conséquente et significative mes amis la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu j'ouvre une parenthèse pour informer quelqu'un qui se rend prétentieux maladivement écoutez moi très bien tu ne peux pas inventer ta foi tu ne peux pas dire devant une situation ah il faut que j'aie la foi la foi ne se décrète pas la foi est une disposition de cœur qui se bâtit au fil du temps c'est une disposition devrais-je dire la foi est un style de vie et ce style de vie se construit non pas avec les pensées non pas avec des résolutions mais la foi se bâtit avec la parole de Dieu si tu ne t'habitues pas à la parole de Dieu dis au revoir la foi la foi en Dieu vient de ce qu'on entend et cette femme face à cette situation du reste déroutante parce que je vous parle de l'Afrique avec toutes les menaces de serpents de scorpions etc etc et la nuit tombée tu n'as pas de lumière tu fais comment ? les enfants étaient désespérés et c'est maman qui se lève elle prend la plus grosse lampe et puis elle lève la lampe et puis elle dit Seigneur un jour ton serviteur prêchant a dit qu'une femme manquait d'huile et tu as fait le miracle ta parole dit que tu n'as pas changé mais écoutez moi très bien elle disait tout ça dans un langage d'enfant avec beaucoup d'imperfections parce qu'elle ne pouvait pas citer la Bible correctement mais vous savez quoi ? il y a le langage intelligible et puis il y a le langage de la foi vous savez permettez moi de vous dire quelque chose et tu vas aimer ce que je vais te dire et si tu es en train de noter notes dans le langage de tous les jours on peut faire des fautes de grammaire mais quand la foi parle tout est parfait quand la foi parle il n'y a pas d'erreur de grammaire parce que la foi ne parle pas pour les hommes la foi parle pour oh je disais cette rangée là je vous oublie la foi parle pour je vous oublie je disais que la foi parle pour j'ai pas de partenaires aujourd'hui là la foi parle pour alléluia la foi parle pour Dieu la foi s'adresse à Dieu la foi ne s'embarrasse pas de et qu'est-ce que vous pensez je ne connais pas les accords grammaticaux je ne connais pas les règles de grammaire la foi ne s'embarrasse pas de toutes ces choses la foi parle Seigneur ta parole dit que tu ne changes pas tu es le même hier aujourd'hui et éternellement et comme c'est toi la femme là n'est pas allée dans une épicerie elle n'est pas allée dans une boutique et son huile a été remplacée moi aussi je n'y répète nulle part Seigneur voici ma lampe remplie d'huile vous savez quoi les instants qui ont suivi quand elle descend la lampe l'huile tombe de partout le réservoir je vous parle d'une histoire c'est pas vrai et la femme dont je parle elle est encore en vie ça s'est passé dans une église que j'ai dirigée c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui date du 18ème siècle un besoin n'est pas un problème un besoin est une opportunité de vivre un témoignage tu sais celui qui est assis à côté de moi n'a rien entendu à ce que j'ai dit il faut lui répéter ça de ma part dis-lui un besoin n'est pas un problème dis-lui qu'un besoin est une opportunité de vivre un témoignage avec Dieu acclame le Seigneur une autre chose qui pétume nos âmes et qui nous arrache le repos ce sont nos faiblesses nos faiblesses on a beaucoup de faiblesses quelquefois on veut faire le bien on réalise que c'est le mal qu'on a fait et puis on réalise jusqu'à quel degré nous sommes corrompus à l'intérieur de nous-mêmes non je veux parler des gens qui sont sincères avec eux-mêmes je veux parler des gens qui ont un regard objectif sur eux-mêmes je ne parle pas des gens qui vivent de la fiction quand on est sincère avec soi-même on n'a pas besoin que l'autre vienne nous informer de nos faiblesses on les découvre soi-même et on tombe d'accord avec cet homme qui disait misérable que je suis qui me délivre or par rapport à nos faiblesses Dieu a une solution Hébreu chapitre 4 Hébreu chapitre 4 il dit à partir du verset 10 Hébreu 4 10 N'oubliez pas je vous ai annoncé que je suis venu avec des bénédictions pour vous et je veux croire qu'au fur et à mesure que nous avançons il y a des gens qui sont en train de glaner leur bénédiction qui est en train d'être béni la bénédiction n'est pas dans le toucher la bénédiction est dans ce que la parole de Dieu te procure regardez Hébreu 4 10 dit ceci car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres comme Dieu s'est reposé des siennes efforçons-nous donc c'est-à-dire manifestons la foi nécessaire pour entrer dans ce repos c'est démonstratif afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée à double à double tranchant pénétrant jusqu'à partager âme et esprit ça c'est une autre dimension d'expérience sur laquelle je reviendrai avec la grâce de Dieu une autre fois comment la séparation de notre âme et de notre esprit nous introduit dans une autre expérience de repos et ce repos là c'est le repos spirituel n'oubliez pas le repos spirituel c'est pour les vainqueurs amen c'est une dimension mais pour question de temps je ne peux pas évoquer ça on continue verset 13 nul créature n'est caché devant lui ça veut dire quoi il sait qui tu es il sait qui je suis gardons-nous de paraître autre chose que ce que nous sommes devant Dieu gardons-nous le Seigneur nous montre un tableau et dans ce tableau il y a un public qui est en train de prier et un pharisiens les pharisiens étaient des gens qui se prenaient pour des supers spirituels des gens super saints à côté desquels tout le reste c'est de la souille et un jour ce philistien s'est retrouvé dans la synagogue en train de prier et il y avait un publicain de l'autre côté dans le même temple et pendant que le publicain se mortifiait se tapait la poitrine s'humiliait devant Dieu le pharisien entendant ses prières ses propos dis à Dieu Seigneur je te remercie de ce que je ne suis pas comme lui il est trop mauvais il est pourri de la tête aux pieds et puis il dit au Seigneur moi tu vois Seigneur je gêne je fais des aumônes je fais ci je fais ça et la Bible dit Dieu n'a eu aucun regard favorable pour ce pharisiens par contre Dieu a accueilli favorablement vous savez quand tu fais face à tes faiblesses avec objectivité cela t'amène à l'humilité en réalité rien ne devrait nous pousser à l'orgueil tout doit nous pousser à l'humilité qui sommes-nous devant Dieu qui es-tu et c'est pour ça que le Seigneur dit qui es-tu toi qui juges l'autre tu es qui tu es qui vraiment avant de le juger rappelle-toi qui tu es toi-même et vous savez le danger c'est quoi c'est qu'il y a des gens à force de regarder aux autres ne se voient pas eux-mêmes c'est le danger de la critique parce que critiquer c'est porter l'attention sur l'autre et à force de regarder l'autre pour le critiquer tu oublies qui tu es et comme tu oublies qui tu es le fait d'oublier qui tu es n'enlève pas tes faiblesses au contraire ça favorise leur amplification et comme tu ne les vois pas pour les traiter tu ne vois que pour les autres tu es devenu un analyste chrétien regardez alors il dit nul n'est caché il connait tout le monde tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte continuons ainsi puisque nous avons un un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux je parle de nos faiblesses et de leurs solutions la solution ne se trouve pas en toi la solution se trouve en Dieu un grand souverain qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu demeurent ferme dans la foi que nous professons demeurent ferme j'aurais aimé développer ça mais demeurent ferme ça veut dire ne te laisse pas ébranler demeureux ferme ça veut dire ne chancelle pas tiens ferme tu crois tiens ferme pourquoi Dieu dit ça parce que nos faiblesses sont tellement réelles et têtues que si nous ne veillons pas elles vont nous déstabiliser elles ont le pouvoir de nous déstabiliser à cause de leur réalité nos faiblesses sont rien tu n'as pas besoin qu'on t'informe de ça tu les vois tu les vois tu vois tes faiblesses tu t'en rends compte quand tu es sincère tu t'arrêtes toi-même pourquoi tu es mauvais comme ça pourquoi tu es mauvais j'ai regardé des scènes des scénarios et il y a une actrice du nom de une actrice ivoirienne du nom de Amou ou quelque chose comme ça je ne sais plus mais en tout cas il y a un des scénarios j'ai bien aimé ce scénario parce qu'on lui fait le reproche de trop parler elle parle trop elle parlait trop dans les scénarios ah c'est Marie-Laure bon c'est Marie-Laure donc vous regardez ça aussi donc Marie-Laure quoi et Marie-Laure là dans un des scénarios elle a dit des choses et quand elle parle toujours c'est en train des problèmes donc elle allait se mettre quelque peu et puis elle dit toi-là tu parles tu parles tu parles tais-toi 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 c'était agréable de voir quelqu'un frapper sa propre bouche et vous voyez quoi nos faiblesses sont réelles on n'a pas besoin qu'on nous prête des loupes pour les réaliser pour les découvrir pour en prendre conscience et la Bible dit nous avons un souverain sacrificateur premièrement qui a traversé les cieux et c'est Jésus donc demeurons ferme dans la foi que nous professons la suite dit quoi car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à quoi à nos c'est de ça qu'il s'agit là à nos faiblesses compatir 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 c'est pâtir avec pâtir c'est souffrir pâtir c'est manifester de la patience donc le souverain sacrificateur qui compatit c'est le souverain sacrificateur qui nous témoigne de la patience la Bible dit que Dieu est riche en bonté et lent à la colère heureusement et s'il était impulsif vous savez quoi si tu étais impulsif je ne serais même pas là en train de vous prêcher il y a longtemps on m'aurait enterré quand je dis ça je pense à toi aussi il y en a qui auraient déjà eu deux cercueils mais la Bible dit que ce souverain sacrificateur comprenez ça compatir con c'est avec pâtir c'est le même mot pâtir qui donne patience et qui donne aussi passion c'est les mots de même famille la passion en fait la passion c'est une souffrance vous savez quand tu es trop passionné tu souffres de cette passion il compatit à quoi ? à nous pourquoi ? parce que lui-même il a été tenté en toutes choses mais il a eu la victoire mais parce qu'il a été tenté en toutes choses il connaît la laideur et la férocité des luttes que nous menons il a mené cette lutte à notre différence il a eu la victoire maintenant nous ce qu'il nous demande de faire c'est de mettre notre foi dans sa victoire c'est pas grave si tu n'as pas compris plus tard tu comprendras on continue en toutes choses sans commettre de péché j'aime ça j'aime ce qu'il y a là vous voyez il n'est pas dit approchons-nous mais il a dit approchons-nous donc cette conjonction donc vous suivez cette conjonction donc est une conjonction conclusive c'est-à-dire une conjonction qu'on utilise que quand on veut conclure une pensée que ce soit partiellement ou définitivement donc il dit approchons-nous donc le donc là vient faire quoi premièrement nous avons un grand souverain sacrificateur deuxièmement il a traversé les cieux troisièmement ce souverain sacrificateur compatit à nos faiblesses quatrièmement il a été tenté en toutes choses cinquièmement il n'a jamais été vaincu par quelque faiblesse que ce soit par conséquent par conséquent approchons-nous avec assurance c'est-à-dire en croyant ce qu'il a fait en nous appuyant sur ce qu'il a fait tu n'es pas juste par tes efforts tu es juste par sa victoire tu es juste par sa croix le juste vivra par la foi en d'autres termes c'est la foi qui fait le juste tu n'as pas compris vous savez il n'y a rien de plus compliqué que d'être à la poussure de la justice avec tes propres ressources la pourriture ne peut pas se convertir en justice la pourriture ne peut accepter que l'imputation de la justice vous n'avez pas compris c'est une chose quand on t'impute quelque chose tu l'acceptes et quand on t'impute quelque chose tu ne l'as pas acquis comprenez tu ne peux pas acquérir ce que tu ne peux avoir que par imputation je pense je pense que le français est un peu plus haut je vais le réduire tu ne peux pas tu ne peux pas acquérir ce que tu ne peux obtenir que par procuration procuration tu ne comprends pas et tu as un compte il y a des choses qu'on a par procuration pas par nos actions mais par sa procuration approchons-nous donc avec un assurant du trône de la grâce afin d'obtenir quoi miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins continuons où c'est la fin c'est la fin ah ben c'est une bonne fin approchons-nous donc avec un assurant du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver donc pour traiter avec tes faiblesses si tu ne t'appuies pas sur le souverain sacrificateur tu vas te lever dans le trouble aller au travail dans le trouble faire toute la journée dans le trouble revenir à la maison dans le trouble dormir troublé tu te réveilles troublé troublé par quoi pas parce que les gens sont mauvais autour de toi mais troublé par le fait que tu es hanté par tes propres faiblesses jusqu'à quand ça va durer trouve ton repos dans ce que le souverain sacrificateur a accompli et tu me fermes alléluia autre chose qui nous fatigue et qui hypothèque notre expérience du repos fait que le repos est loin de nous la première chose c'est quoi les circonstances deuxième chose les besoins troisième chose nos faiblesses quatrième chose le mauvais traitement des autres contre toi les mauvais agissements vous savez nous sommes en société il y a des gens à qui tu as fait du bien mais tu as fait du bien avec plaisir suivez moi et puis ces personnes là te rendent ça mais d'une façon telle que au fond de toi même tu as résolu de ne plus jamais faire du bien à qui que ce soit c'est à dire quoi leur comportement a brisé ton coeur et tu te demandes dans quel monde sommes-nous pourquoi le monde est comme ça pourquoi les gens sont comme ça pourquoi les gens agissent de la sorte il y a des gens aussi ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Eve mais quand ils te voient ils te boute c'est à dire tu es victime de leur bouddhérie et tu te demandes je leur ai fait quoi vous suivez et puis il y a des gens on ne sait pas s'ils ont été payés pour ils te malmènent sérieusement ils te critiquent jusqu'à ce que les critiques parviennent à toi ils te calomnient ils disent des saletés sous toi vrai ou faux ils disent c'est comme si on les paye pour saluer ton nom vrai ou faux mais c'est comme si on les paye pour saluer ton nom et face à tout ça tu te demandes mais c'est quoi tout ça il y a des gens vous savez ça les trouve tellement qu'ils s'enferment à double tour ils font comme les escargots en période de sécheresse les escargots que vous mangez là n'ont pas le même comportement en saison de pluie comme en période de sécheresse en période de sécheresse pour ne pas que l'escargot meure l'escargot entre dans sa coquille et crée une substance qui se solidifie en surface pour le protéger jusqu'à ce que la saison de pluie arrive et il y a des gens qui se sont emmurés il y a des gens qui se sont enfermés il y a des gens qui refusent maintenant de parler à qui que ce soit ils sortent de leur maison ils n'ont plus d'amis pourquoi ? parce qu'ils ne supportent plus le traitement qui leur est infligé la façon dont les gens te traitent tu ne supportes pas et ça te trouble parce que la réalité c'est quoi ? c'est que tu ne peux pas vivre sans relation c'est-à-dire quoi ? quand tu t'emmures tout en toi te dit que tu as raison de t'emmurer mais en fait tu es dans l'erreur parce que t'emmurer n'est pas la solution le fait de s'emmurer est une fuite tu fuis tu ne résous pas un problème mais tu fuis et le fait de t'emmurer va créer l'isolement et l'isolement va entraîner la solitude et la solitude va finir par te rendre aigre et sans te rendre compte tu seras aigre contre tout le monde même ceux qui ne t'ont rien fait et tu vas finir par cataloguer la société en disant les gens sont mauvais Amen les gens sont mauvais suivez-moi très bien c'est pas la bonne façon d'agir si tu fais ça tu n'auras jamais le repos comment il faut faire face à de tels traitements il y a une solution dis à quelqu'un il y a une solution maintenant que tu lui as dit il y a une solution dis pasteur dis nous la solution acclamons le Seigneur avant de vous dire la solution je voudrais me rassurer de quelque chose est-ce que je parle à des gens qui ont déjà vécu cette expérience qui a déjà vécu ça bon je félicite tous ceux qui n'ont jamais vécu ça mais en tout cas sachez que votre tout arrive donc la solution que je vais vous recommander utilisez ça comme une thérapie préventive utilisez ça comme un vaccin vaccinez-vous avec ça vous savez quand les gens te traitent mal voici la solution ta souffrance n'est pas liée à ce que l'autre fait ta souffrance est liée à la réaction que tu développes vis-à-vis de ce que l'autre fait en clair l'effet de l'action de l'autre la puissance et le pouvoir de l'action de l'autre sur ta vie est déterminé ou sont déterminés par ta réaction si quelqu'un t'insulte ta réaction peut émousser ses injures les gens étaient en train de lapider Étienne acte chapitre 7 sous le coup des pieds d'ailleurs il en est mort il en est mort même si on va avant de mourir le peu d'énergie qui lui restait il a rassemblé cette énergie et il a fait une déclaration il a dit paix ne leur impute pas ce péché en d'autres termes pour ne pas les condamner parce qu'ils me la pite je t'en supplie quand quelqu'un arrive à un niveau de maturité où il peut prier pour ses persécuteurs ça veut dire quoi ses persécuteurs ne troublent pas son repos la plupart d'entre nous sont malades la plupart d'entre nous sont souffrants parce que les gens sont méchants non 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 vous n'êtes pas souffrant parce que les gens sont méchants vous êtes souffrant parce que vous ne savez pas comment réagir tu sais quoi écoute moi très bien tu ne peux pas être maître de l'action de l'autre mais tu peux être maître de tes réactions l'action de l'autre ne peut te contrôler que si ta réaction se subordonne à son action mais fais en sorte que ta réaction soit sur son action soit au dessus quelqu'un peut dire amen soit au dessus c'est un degré de maturité Jésus dit si quelqu'un te tape sur la joue droite donne nous la joue il n'est pas en train de dire il n'a pas te giflé deux fois non 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 il veut simplement te dit mets-toi au dessus mets-toi au dessus mets-toi au dessus tu sais deux personnes peuvent être injuriées de la même façon mais comme les deux n'ont pas la même réaction les deux ne souffrions pas de la même façon en d'autres termes ta souffrance est un choix je veux parler de la souffrance causée par le comportement des autres ce genre de souffrance là que tu endures et ça va t'obliger à l'isolement à la solitude à l'aigreur à la mertume cette souffrance ne l'aime plus ta personne c'est un choix que tu as fait sors de ta façon de réagir sors de là quelqu'un veut te pousser à souffrir toi tu te mets au dessus tu le regardes avec sourire il veut que tu souffres tu lui offres un sourire Amen il y a un autre point qui ravage et ruine notre expérience du repos c'est le péché je fais une distinction entre nos faiblesses et les péchés les péchés sont des actes la faiblesse fait partie de notre nature en fait nos péchés sont la manifestation de la faiblesse alors quand tu as péché tu as déjà péché une fois dans sa vie depuis qu'il est devenu chrétien mais ma fille Rose est en train de rire aux éclats alors que son mari n'a jamais péché Rose il a une fois péché apparemment même Rose est au courant de ses péchés mes amis vous savez quoi Dieu est tellement complet avec nous il est entier avec nous prenons un Jean un Jean chapitre 2 et le verset 1 1 Jean chapitre 2 verset 1 et 2 Dieu est en train de délivrer quelqu'un ce matin Dieu est en train de bénir quelqu'un ce matin wow 1 Jean chapitre 2 et le verset 1 et 2 je lis mes petits enfants je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point c'est clair hein et si quelqu'un a péché nous avons le désir de Dieu c'est que tu ne pèches pas mais si t'arrives de péché que le péché ne détruise pas ton repos pour cela si t'arrives de péché si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du avocat commun d'office c'est-à-dire c'est le gouvernement céleste qui nous donne c'est tu ne fais pas des démarches pour aller solliciter son non l'avocat là il est là en permanence non non ne vous sentez pas obligé d'acclamer mais tous ceux qui savent l'importance de cet avocat pour leur vie acclamer le Seigneur je vois ma fille Amélie qui acclame avec joie parce que si l'avocat n'était pas là ce serait compliqué mes amis nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le juste c'est-à-dire il est juste et quand cet avocat se tient devant le Père le Père tout courroucé tout en courroux quoi dit Fédino mais regarde ce que Fédino a fait et puis le Seigneur dit mais Père avant que Fédino ne fasse ça il y a quelque chose que j'ai fait et ce quelque chose que j'ai fait plaide en faveur de ce que Fédino a fait j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un pour toi tu as accepté Jésus toute éventualité de condamnation vient en retard hein tu as accepté Jésus toute éventualité de condamnation vient en retard pourquoi parce qu'avant ça avant que la condamnation ne se décide il y a quelque chose qui l'a annulé car Romain 8 il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ je voudrais enfin voyez j'ai décliné plusieurs sphères de vie qui si c'est maltraité nous pétubes nous arrachent le repos maintenant je veux vous dire comment nous pouvons avoir le repos face aux pressions et aux oppressions sataniques et je vais terminer sur ça et prier pour vous pression et oppression il n'y a rien d'aussi perturbateur comme les pressions et les oppressions sataniques vous savez là nous sommes tous là comme ça on acclame on chante on l'ou mais il y en a qui viennent de loin ce matin quel que soit le degré du harcèlement de l'oppression et de la pression que le diable exerce sur ta vie je t'informe il y a une solution Philippiens chapitre 2 et je vais terminer sur ça Philippiens chapitre 2 à partir du verset 6 lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu la suite et ayant mais s'est dépouillé lui-même c'est bien ça s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix la suite c'est pourquoi dis avec moi c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé il s'agit de Jésus Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de le nom qui est au-dessus de tout nom dis avec moi le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur face à la pression tu ne peux pas tu ne peux pas dormir oppressé te réveiller oppressé et espérer une âme reposée une âme en repos c'est pas possible le diable ne te laissera point de repos ce matin je suis là avec le nom qui est au-dessus de tout nom je suis là avec le nom devant lequel tout genou fléchit je suis là et mes amis ce n'est pas un slogan la Bible dit comme il s'est débrouillé de tout il a accepté de s'humilier il a accepté de payer le prix aussi Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et toute langue confesse ce matin je voudrais que tu te tiennes debout